Bonjour à vous, je m'appelle Sabrina, je suis gérante de l'Institut CapilExpert à Orléans, experte capillaire depuis une quinzaine d'années. Donc aujourd'hui je vais vous montrer toutes les étapes d'une pose d'un complément capillaire pour passer de cette version à cette version. N'hésitez pas à commenter, à liker et à poser vos questions. Merci à vous ! Alors voilà, on va commencer par retirer le complément capillaire délicatement. Donc là je prends un coton que j'imbibe avec un solvant spécifique, donc c'est un produit qui est très gras et qui aide à dissoudre un petit peu la résine qu'on a utilisée, et on l'enlève délicatement en frottant. Souvent les gens, ils ont une image d'un complément capillaire qui va s'envoler, ou quand ils vont se baisser, qui va tomber, comme on peut voir des fois dans certains films, ce qui est assez risible, parce qu'en fait il n'y a aucune possibilité que le complément s'en aille, il n'y a pas de risque du tout. Comme vous voyez, pour pouvoir l'enlever, il faut quand même frotter, pas mal. Donc il n'y a pas de risque que le complément s'en aille tout seul, que ce soit au vent, que ce soit en penchant la tête, ou en faisant même du parachute, le complément, je veux dire, sans solvant, il ne va pas pouvoir s'enlever comme ça. À moins vraiment de tirer très très fort dessus, forcément, mais sur une utilisation normale, on peut même porter des casques de moto sans problème, mettre un casque à l'enlever sans souci. Donc aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc voilà, là j'ai fini de retirer la pièce, donc là je vais enlever tous les résidus de résine sur les cuirs chevelus, je frotte bien, ensuite on va pouvoir commencer à effectuer les shampoings, donc on fait quand même plusieurs shampoings, le produit est très gras, donc pour l'enlever je fais plusieurs shampoings. Donc c'est un shampoing très dégraissant. Donc là on va passer à la coupe. Donc je fais une coupe, tout ce qu'il y a de plus classique, comme j'aurais fait sur n'importe quel client en coiffure, en salon normal. Là on va partir sur un dégradé américain, donc en fait je vais couper les contours sans sabots, les bordures, et ensuite on va dégrader pour pouvoir faire la jonction avec le complément. Sur le dessus de tête, je prends une tondeuse très fine pour couper vraiment au plus près de la peau, pour avoir une bonne fusion entre la résine et le complément capillaire, donc je vais vraiment raser très délicatement. Je vais raser jusqu'à ce qu'on soit sur une zone où vraiment on a une densité de cheveux qui est vraiment importante. J'enlève vraiment sur une zone assez large pour que la densité du complément puisse recouvrir la totalité de la calvitie, qu'on n'ait pas une zone entre deux qui soit un petit peu plus claire. Donc je vais vraiment recouvrir la plus grosse partie du dessus de tête pour avoir ensuite un joli rendu final, une belle jonction. Donc là en fait je mets la main du client pour me faire un repère du démarrage de la ligne frontale. La hauteur d'implantation du cheveu peut être déterminée par rapport à la main du client. Donc là j'ai vu la hauteur, maintenant je place le complément pour pouvoir dessiner l'échancrure on va dire de la bordure. Donc là voilà je soulève et ensuite avec le crayon je vais vraiment prendre la même échancrure que j'ai choisi sur le complément. Donc ça après l'échancrure c'est nous qui la choisissons en fonction du résultat qu'on veut. Puis on va avoir un client qui va être âgé, puis on va échancrer de façon importante pour creuser un petit peu les golfs. Là ensuite j'applique d'abord un spray, c'est un spray pour préparer la peau, pour éviter les irritations, pour avoir une pellicule de protection entre la peau et la résine. Je vais prendre un pinceau et ensuite je vais appliquer la résine. Donc là c'est pareil, c'est une résine spécifique pour le cure chez revu. Vraiment adaptée à ce type de fixation. Donc j'en mets un petit peu sur la bordure frontale de la pièce pour vraiment avoir une bordure parfaite. ne pas avoir de manque de résine sur la bordure. Donc je la mets toujours un petit peu sur les contours et ensuite je vais la mettre sur toute la surface du cure chez revu. Donc là vous voyez la membrane en fait. La membrane c'est un complément qui va être un polymère dans lequel va être injecté des cheveux naturels. Donc tout va être fait à la main, ils vont avoir comme une petite aiguille en fait, où ils vont vraiment piquer le cheveu à l'intérieur. Et une fois que tous les cheveux sont implantés, donc un par un à la main, la pièce entière va être passée dans un four qui va resserrer le polymère autour du cheveu et qui va permettre de le sceller pour que le cheveu puisse vraiment tenir dans la membrane. Et on utilise ce type de membrane par rapport à la finesse qu'elles ont et par rapport à la transparence. Plus la pièce va être fine, plus on va avoir une transparence et plus on va avoir une fusion avec le cuir chevelu qui va être vraiment imperceptible. On est vraiment sur une épaisseur qui va nous permettre d'avoir quelque chose comme si ça sortait de la peau. La membrane est tellement fine, ça fait un peu comme du cellophane, comme si ça sortait de la peau. Et du coup, on a vraiment cette impression d'avoir un effet cuir chevelu. Donc plus la pièce va être fine, moins elle va durer longtemps forcément. Plus elle va être fragile. Mais plus le rendu va être naturel et fin. Plus on va être sur une base épaisse, plus on va avoir une durabilité de la pièce dans le temps. Mais par contre, forcément, on va avoir un aspect un petit peu moins naturel par rapport à l'épaisseur de la base. Après, ce qui va faire beaucoup le rendu, ça va être l'entretien que le client va y faire. Donc en fait, je suis en train de dérouler la pièce, je la pose. Donc c'est très délicat comme geste. Ça paraît simple, mais en fait, si la pièce n'est pas bien positionnée, si on la tend trop ou pas assez, on va créer des plis où on peut la poser de travers. Donc ça, c'est vraiment ce geste-là qui est hyper important, c'est d'avoir une bonne pose. C'est pour ça que l'improfessionnel, c'est quand même capital, parce que la pièce est tellement fine que si vous voulez la décoller, vous allez avoir un problème parce que c'est tellement bien fixé que vous risquez de la déchirer parce qu'elles sont tellement fragiles que voilà. Il faut faire très très attention. Donc là, ensuite, je vais prendre la peau de l'un scalpel et très délicatement, je vais couper la membrane, ce qui dépasse en fait, de la pièce, pour vraiment avoir une jonction parfaite entre la partie que j'ai rasée et le complément que j'ai collé. Donc là, c'est pareil, c'est un geste qui doit être très précis et très délicat parce que la jonction, c'est aussi ce qui va faire vraiment la qualité de la pièce et la qualité du rendu. Alors d'abord, la bordure frontale, ce qui est le plus important, mais la jonction aussi, c'est vraiment très important pour avoir un beau rendu. Les cheveux, donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les cheveux sont, c'est du cheveu naturel, humain, qui est traité, donc qui sont passés dans des bains chimiques en fait pour être éclairci et ensuite recoloré. Donc ces pièces-là ont tendance à s'éclaircir avec le temps, donc il est important aussi de pouvoir les entretenir. Donc là, vous voyez l'épaisseur de la membrane. On va avoir quelque chose de très transparent. Plus le complément va durer longtemps, donc plus on va être sur une base épaisse et le complément va être repositionné. Donc là, déjà la fixation, c'est entre 3 semaines, 4 semaines, en général c'est 4 semaines. Certains clients, ça va être 3 semaines en fonction de leur peau et de leur activité. Plus on va transpirer, plus les fixations devront être refaites, souvent. Plus le complément va durer longtemps, plus il va falloir le repigmenter. pour éviter l'écarcissement du cheveu, donc on va avoir des soins repigmentants que le client peut se faire à la maison pour entretenir la couleur. Parce que si on a une couleur qui n'est plus la même que sur les côtés, très vite ça va faire faux. Ce qui est très important, c'est d'avoir la même couleur sur les côtés que sur le dessus de tête. Et ça, c'est l'entretien du client aussi. Le professionnel va faire son travail, mais si le client derrière lui ne fait pas ce qu'il faut pour que vraiment sa pièce reste nickel, on n'aura pas un beau rendu. Ça ne demande pas un très grand entretien, mais il y a quand même repigmenter quand c'est nécessaire. Suivre ses fixations, donc refaire ses fixations tous les mois pour avoir un joli rendu. Mais c'est tout. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Il peut y avoir une retouche de bordure frontale à faire de temps en temps quand il fait très chaud. Donc on se remet un petit peu de résine sur la bordure. Ça, c'est des gestes que j'apprends au client quand je les coiffe. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Donc là, la pièce, elle est posée et on va partir sur la coupe. Donc ce client veut une coupe tout en arrière. On va placer une coupe pompe à dos où en fait, on va vraiment placer tous les cheveux en arrière. Donc c'est parti. Là, je fais la coupe. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas... Enfin, j'ai pas donné de réponse là dans les explications. J'essaie de penser à tout. Mais s'il y a des choses auxquelles vous pensez et que vous... Voilà. N'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à venir me parler sur Insta ou sur Facebook. Je répondrai avec plaisir. Même sur la site internet, vous pouvez m'appeler. Il n'y a pas de problème. Je pourrai répondre à toutes les questions éventuelles qui pourraient se poser. Donc voilà. Là, la coupe est finie. Donc là, vous voyez un résultat juste mouillé. Sans aucun coiffage. Alors, il est tout à fait possible de les laisser comme ça. J'ai d'ailleurs la majorité des clients qui ne vont pas forcément faire de brushing, qui vont laisser leurs cheveux naturels comme ça. Ils vont sécher tout seuls comme ça serait leurs propres cheveux. Ils les laisseraient comme ça. Ou sinon, on a la possibilité de faire un coiffage plus structuré, de faire des brushing et de vraiment avoir un coiffage très travaillé. Les deux sont possibles. Là, vous voyez bien la transparence, la brochure frontale. Donc là, j'ai bien fait ma jonction entre la pièce et les côtés pour que ça soit très naturel. Et là, ensuite, je vais commencer le séchage. Il y a aussi, en dehors de la pose, après, il y a les implantations de la pièce. La façon dont la pièce a été implantée ne va pas forcément correspondre à exactement ce qu'on veut comme type de coiffage. Donc là, il y a des techniques professionnelles qui permettent de changer les sens d'implantation pour que le cheveu, pour que quand le client après va remouiller ses cheveux, va laver ses cheveux, il va pouvoir retrouver la forme qu'il veut et le sens dans lequel le cheveu va. Ça, c'est que ça, c'est des choses qui peuvent être corrigées par un professionnel. on a des techniques qui nous permettent de corriger le sens de la coiffure pour qu'après, quand le client se recoiffe, il est tranquille. Ça va se remettre tout seul sans avoir d'efforts particuliers à fournir. Après, on peut utiliser des coiffants sans problème. Il faut juste éviter tout ce qu'il y a à base d'alcool parce que ça va abîmer le cheveu. Mais sinon, après, voilà, là, j'ai mis un petit peu de cire. On peut mettre différents coiffants. Donc après, toujours utiliser des produits adaptés. C'est très important pour la durabilité et le rendu de la pièce. Donc après, ça, on institue et je vous ai conseillé tout ce qu'il faut pour pouvoir... On a toujours un petit kit de démarrage quand on commence avec tous les produits nécessaires pour un bon entretien. Donc voilà le résultat final. Avant, après, il semblerait que ce monsieur soit transformé. Et voilà, vous avez vu toutes les étapes pour la pose d'un complément capillaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions que ça concerne la correction de calvitie homme-femme, que ça soit sur les bilans du cuir chevelu, que ça soit sur les traitements anti-chute, sur les soins du cuir chevelu, tout ce qui pourrait vous intéresser en termes de chute de cheveux. Posez-moi vos questions et vous pouvez aussi me donner des idées pour mes futures vidéos, ce que vous aimeriez bien voir. Passez une très belle journée.